C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. L'homme ne mangeait ni coq, ni boule et ses oeufs, car le coq était très respecté de l'homme. Pendant la récolte d'arachide, l'homme donnait au coq sa part. L'homme aimait manger la perderie. Chaque fois qu'il visitait ce piège, il trouvait au moins une perderie. Un bon jour, l'homme, comme à son habitule quotidienne, allait visiter ces pièges. Mais il n'y trouva rien. Il se dit alors, comment vais-je faire aujourd'hui pour mon repas ? Après trois heures de réflexion, il eut une idée diabolique. Le coq a des poules. Semblable aux perderies, j'en attraperai une dès mon retour au village. De retour au village, il constata que le coq était en balade, comme à son habitude. Les poules s'amusaient derrière la maison, sans aucune inquiétude. Et c'est à ce moment précis que l'homme attrapa une poule et la cuisina pour son repas. En soirée, lorsque le coq rentra de sa balade, il constata que les poules étaient dehors devant l'entrée de la maison. Que faites-vous dehors à cette heure ? Ne faites-ils pas nuit ? Nous sommes dehors parce que l'homme a toujours préparé, mais l'homme a toujours à ton absence. L'homme, 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 sors de cette maison et viens me voir. C'est moi le coq qui t'appelle pour que tu me donnes la raison de ton comportement diabolique. L'homme dit au coq, je ne trouve aucune perderie. Alors j'attrape une poule pour mon repas. Le coq dit à l'homme, puisque c'est ainsi, nous ne pouvons plus vivre ensemble. Nous dormirons désormais sur les branches d'arbres derrière la maison. Mais tous les matins, nous chanterons Cocorico, pour que tu saches qu'il fait jour et que tu te rappelles également ton crime. Et c'est pour cette raison que tous les matins, nous entendons... Cocorico, à coco rico, à coco rico, à coco rico, à coco rico.